Générique ... ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois des mathématiques à la philosophie et je suis heureux d'accueillir Luc de Brabander. Bonjour. Bonjour. Jean-Jacques Duré, bonjour également. Alors, Luc de Brabander, vous êtes ingénieur civil de formation et philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain. Jean-Jacques Duré, vous êtes directeur de rédaction des médias catholiques et il faut le dire, votre présence, vous êtes un grand lecteur de Luc de Brabander. Effectivement. Je pense qu'on peut le dire. D'où votre présence sur notre plateau. Alors, Luc de Brabander, pourquoi avoir fait ce passage des mathématiques à la philosophie ? D'abord, la distinction est récente. Pendant des centaines d'années, presque 2000 ans, un mathématicien était philosophe et réciproquement, un Pythagore, bon, même Descartes, quand on a l'axe des X et des Y, on appelle ça des axes cartésiens, eh bien, c'est le même Descartes qui a mathématisé la géométrie et qui a donc développé la méthode. Donc, la distinction est très récente, mais je dirais, pour moi, c'est une forme d'évolution normale. Je crois que les mathématiques, c'est une manière de modéliser le monde. On fait des équations pour simuler des processus. Je crois que la philosophie, c'est l'abstraction suivante. C'est encore un degré de plus, il n'y a plus de chiffres. Mais finalement, les équations de Newton veulent expliquer le monde, la philosophie aussi. Donc, il n'y a pas vraiment une rupture. C'est une évolution, pour moi, presque logique. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'un passage, en fait. C'est un passage, oui, absolument. Mais j'ai fait mathématiques appliquées et j'avais envie et je fais philosophie appliquée. Donc, finalement, j'ai commencé la philosophie pour mieux travailler. C'est aussi simple que cela. Moi, ma passion, c'est la créativité. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, j'ai une passion pour l'être humain et sa capacité à penser. Et un jour, je me suis dit, voilà, il me manque quelque chose. Moi, j'ai étudié en Belgique, comme beaucoup d'entre nous, et je n'avais pas appris la philosophie. Et j'ai eu l'intuition, il me manque quelque chose. C'est quoi, finalement, la pensée ? Platon, je voulais absolument comprendre. Et à 44 ans, je suis retourné à l'école. C'est une chance extraordinaire parce que j'ai reçu un message, des concepts dont j'avais vraiment besoin pour mieux travailler. Et puis, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je n'ai pas un sentiment de rupture, plutôt un sentiment d'évolution dans une direction. Maintenant, je deviens professeur et je me dis merci que j'ai eu le temps d'apprendre tout cela. Je crois que je travaille mieux. Justement, en quoi la philosophie vous est-elle ? Parce qu'on peut avoir le sentiment parfois que c'est une discipline un peu abstraite. Alors, en quoi vous est-elle dans votre vie aujourd'hui ? Si la question n'est pas trop personnelle. Non, non. Disons, on divise souvent la philosophie en deux grands groupes. Il y a l'art de vivre, le bonheur, l'amour, etc. Et l'art de penser. Moi, c'est plutôt la deuxième catégorie. Je vous ai dit, la philosophie, c'est pour moi un outil pour mieux travailler. Et là, j'ai reçu énormément. J'ai reçu énormément. Je crois vraiment que d'avoir mieux compris ce qu'est une idée, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on pense... Je crois que simplement, c'est très, très utile. L'autre partie de la philosophie est plus personnelle. Qu'est-ce que le bonheur, etc. Mais là aussi, je dirais, à titre personnel, j'ai beaucoup reçu. Jean-Jacques. Luc de Barbander, vous êtes souvent qualifié comme un philosophe d'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, la philosophie entre dans les entreprises. Qu'est-ce qu'elle apporte exactement au monde de l'entreprise ? J'ai envie de dire, dans une entreprise, il y a deux parties. Il y a une partie où il y a des chiffres. La comptabilité, l'informatique, les stocks, etc. Et être rigoureux quand il y a des chiffres, il suffit de décider. Si on dit 17, c'est 17. Mais il y a une grande partie où il n'y a pas de chiffres. La motivation, l'image de marque, le stress, etc. La créativité. Il y a un grand danger quand il n'y a pas de chiffres, c'est le blabla, le café du commerce. Ce sont ses réunions, les vœux pieux. Et je crois qu'en entreprise, on doit découvrir la rigueur, même quand il n'y a pas de chiffres. Et là, l'outil royal, c'est la philosophie. Vraiment, quand Kant dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il n'utilise pas de chiffres. Il a développé l'impératif catégorique, qui est une manière rigoureuse, vérifiable de dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Et j'ai reçu de la philosophie, cette espèce de message, comment être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Et en entreprise, j'aime autant vous dire que c'est non seulement nécessaire, c'est de plus en plus nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans la partie chiffrée, on fait de moins en moins la différence. Il y a 30, 40 ans, une voiture pouvait être prouvée, elle consomme moins qu'une autre. Elle est plus solide, elle va durer plus longtemps. Tout ça, c'est fini. Une petite Peugeot, une petite Renault, une petite Citroën, une petite Fiat. La différence ne se fait plus dans les chiffres. Elle se fait dans l'image, à quoi on associe tel constructeur ou tel constructeur. Et donc, on est plutôt dans le monde des concepts. Et pour être bon, pour être rigoureux dans le monde des concepts, il faut de la philosophie. Et c'est ça, mon métier. Quand vraiment ce que je fais, en un mot, c'est comme ça que je commence mon cours à l'Ouvin, je dis que voilà, c'est l'outil pour être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est un message qui est entendu par les entrepreneurs ? Écoutez, dans mon métier, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas d'offre, je veux dire. Il n'y a que des demandes. Moi, je ne peux pas sonner à la porte d'un patron et dire, voilà, il faut faire une journée avec moi, ça va... Non, ça n'existe pas. Il n'y a que de la demande. Un jour, un patron, un responsable, se dit, j'ai ici quelque chose qui tourne par on. On ne se parle pas bien, on n'a pas d'idée. Et donc, on vient vers moi en disant, ben voilà, vous avez quand même pas mal d'expérience, en quoi vous pouvez nous aider ? Et petit à petit, on essaie de trouver. Mais il n'y a pas d'offre. Je ne peux jamais dire que j'ai un produit. La philosophie, c'est très vide. Ce sont des boîtes vides, ce sont des outils qui, en tant que tels, ne sont ni bons ni mauvais. C'est ce qu'on en fait. Et donc, c'est une espèce d'interaction avec un patron. Mais la première étape, c'est toujours le client. Jamais moi. Vous avez écrit de nombreux ouvrages justement sur ces thèmes. Et vous avez également, vous proposez une approche philosophique du management. Alors moi, j'aimerais bien savoir un petit peu ça veut dire quoi. C'est très beau, mais dans le concret. Mais dans le concret, c'est dans ce que je viens de dire ici. C'est, bon, le management, ce n'est plus simplement une question de chiffres. Il n'y a plus, il y a les tables, ça reste vrai. Et la comptabilité, elle doit être en ordre, etc. Et payer les impôts et tout. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, d'autres compétences sont nécessaires. Les grands patrons, ce ne sont pas des machines à calculer. D'ailleurs, moi, je crois qu'un jour, le calcul sera totalement sur les machines. Donc, ça, c'est un... Je crois qu'il y a toute une approche de l'être humain, de l'individu, des relations humaines qui devient déterminante, qui devient déterminante. Et là, on ne l'apprend pas dans l'école des ingénieurs. On l'apprend, je crois, en philosophie, dans ce type de travail. Donc, l'approche philosophique du management ou de l'innovation, c'est essentiellement, je dirais, ce qu'on peut retenir de ces grands penseurs pour être concrètement meilleur. Parce que je suis un homme d'entreprise. Moi, depuis 40 ans, je suis dans les entreprises. Et donc, c'est une approche qui enrichit le rôle du dirigeant sans rien remplacer. Je crois que ni la créativité ni la philosophie, c'est penser autrement. Dans les deux cas, c'est penser plus, c'est penser plus. Et bon, c'est plus difficile qu'avant. Bon, dans le business, il y a 20-30 ans, bon, c'était quand même pas trop difficile. Petite anecdote, quand j'ai commencé dans une banque, je n'oublierai jamais, mon patron m'a dit, ici, c'est très simple. La règle, c'est 3-6-3. Tu empruntes à 3, tu prêtes à 6, et à 3 heures, tu peux rentrer à la maison. Bon. Et donc, j'ai envie de dire que c'était presque vrai. Le métier de banquier n'était pas très difficile. des capacités qui ne sont plus vraiment seulement techniques, comptables, chiffrées, mais essentiellement humaines, dans les relations, etc. Et voilà, c'est ça. Et de quels auteurs vous inspirez, justement ? Nous avons ici Jean-Jacques Duré, qui est directeur de rédaction. Vous dites, vous êtes philosophe du management. Quels sont les auteurs que vous allez lui conseiller pour que son management soit encore plus performant ? Bon, je ne vais pas parler des grands, parce qu'il y a les incontournables, Aristote, etc. Mais je dirais, de manière plus précise, il y en a 3 que je citerai. Il y a Thomas Kuhn, qui a introduit, dans un livre majestueux qui s'appelle « L'évolution de la science », l'idée de paradigme. Ça a vraiment été, pour moi, une illumination. Le deuxième serait Karl Popper, qui, lui, a vraiment déstabilisé le monde, et je crois, pour la bonne cause, avec une thèse incroyablement provoquante, en disant, la science n'avance pas quand on montre que quelque chose est vrai, elle progresse quand on montre que quelque chose est faux. Alors, par exemple, si je fais bouillir de l'eau à 100 degrés, une fois, deux fois, trois fois, cent fois, eh bien, d'après Popper, je ne peux pas dire « l'eau boue à 100 degrés ». Parce qu'effectivement, si je vais en haut du Mont-Blanc et qu'elle boue à 99 degrés, ben voilà. Donc, ce que dit Popper, allez en haut du Mont-Blanc, tâchez de montrer que quelque chose n'est pas vrai. Parce que quand j'aurai fait bouillir de l'eau à 99 degrés, alors, et alors seulement, je pourrais dire avec certitude, « l'eau ne boue pas toujours à 100 degrés ». Et donc, il a vraiment déstabilisé les certitudes et je crois que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Et le troisième dont je parlerai, c'est Bertrand Russell, qui est mon idole. Ça, je ne vous cache pas, ça, c'est mon idole, qui a en fait vécu presque 100 ans et qui a, bon, il a un ensemble de compétences. D'abord, il m'a fait rire parce qu'à 19 ans, il a dit « la logique d'Aristote est fausse de A à Z et le seul petit morceau qui n'est pas faux ne sert à rien ». Il faut quand même être gonflé à 19 ans, 2000 ans après dire ça et en plus, il avait raison. Donc, c'est un philosophe ambitieux et très concret aussi. Je vous ai dit, moi, j'aime bien être appliqué, c'est Bertrand Russell qui a fondé le tribunal russel contre les crimes de guerre au Vietnam qui est d'une certaine manière l'ancêtre de l'AE, de la Cour internationale de justice à l'AE. Et donc, il a essayé de mieux comprendre comment l'homme fonctionne et Bertrand Russell aussi écrivait bien, écrivait bien. Il faut bien le dire, beaucoup de philosophes écrivent mal, voire de l'incompréhensible. Cannes dont je parlais, il est pratiquement illisible. Bertrand Russell, il a eu le prix Nobel de littérature. En plus, il aimait rire pour beaucoup de raisons. C'est mon idole. Il a réussi à montrer beaucoup mieux la manière dont on pense. Voilà, Kuhn, Popper, Russell, ce sont des philosophes appliqués, concrets, peut-être un peu moins connus que les Arisot et autres et bon, je les recommanderais bien à Kéko. Vous avez parlé de certitude. Moi, je me dis, est-ce que ce message aujourd'hui est bien entendu ? Quand on voit, par exemple, la situation de l'Europe qui a quand même basé tout son évolution au fil des siècles sur ses décertitudes et ne s'est pas rendu compte que le monde bougeait aujourd'hui. On a vécu dernièrement encore un rachat d'un grand club par un groupe chinois. On a vécu... La club néterranée, la club néterranée qui aurait cru. Volvo a été racheté aussi par un groupe chinois. Il y a des Indiens qui ont racheté la sidérurgie. Donc, je veux dire, toutes ces certitudes aujourd'hui ont volé un éclat. Est-ce que ce message est réellement entendu vous croyez aujourd'hui ? Je ne sais pas qui a un jour dit certitude, servitude. Alors, quel est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que si vous n'avez pas de certitude, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas des intimes convictions, des espèces d'hypothèses de travail, des « voilà, moi je crois à ça », des jugements que vous croyez suffisamment solides, vous ne pouvez rien faire. Il faut... Qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise ? C'est un ensemble de, entre guillemets, certitudes. Moi, je veux devenir le roi du pneu ou je veux être le roi de la nourriture rapide ou n'importe quoi. Si je touche à cela, je ne ferai jamais rien. Je ne peux pas changer de stratégie tous les lundis. Il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, si vous voulez développer une entreprise, un projet ou l'Europe, il faut un certain nombre de principes et presque dans le mot lui-même, principe, on n'y touche pas. Si on change des principes, ce n'est plus des principes. Le problème, c'est que d'un côté, on a des principes, des convictions auxquelles on ne touche pas, mais de l'autre, il y a un monde qui, lui, bouge, 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 change tout le temps. Et donc, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, il est nécessaire de changer quelques règles, quelques hypothèses, quelques principes. Et le problème, il est là. Prenons un exemple concret. La sécurité sociale, qui à mon âge, en gros, après la guerre, dans les années 46, 47, 48, l'État belge a mis sur la table, la France aussi, d'ailleurs, en Europe, un certain nombre de règles extraordinaires, extraordinaires, qui ont permis, en tout cas, à la Belgique, une prospérité inouïe. J'ai vécu 66 ans dans un pays en paix, dans un pays sans, je n'ai pas connu le chômage, ma génération est incroyablement privilégiée. Pourquoi ? Parce que, entre guillemets, des certitudes avaient été posées sur la table. Et donc, elles ont permis des choses extraordinaires. Mais on doit tenir, et vous en parlez à l'instant, la Chine, l'Inde, etc., il se passe tellement. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Je ne suis pas tellement vieux. Aujourd'hui, trois fois plus. Alors, évidemment, que les hypothèses de travail qu'on a mises sur la table en 48 ne sont plus valables. Et donc, c'est un devoir, c'est un devoir pour les responsables, aussi bien d'entreprises que politiques, puisque vous en parlez, de remettre en question quelques hypothèses, de les changer, de les changer, de mettre sur la table un nouvel ensemble de règles, de certitudes, de principes pour permettre un nouvel élan. Parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, ça se fera, disons, de force. La question n'est pas changer ou ne pas changer, on doit changer. La question, c'est, est-ce qu'on va nous conduire le changement ou bien est-ce qu'on va nous l'imposer ? Dans le domaine qui est de plus en plus le mien, l'enseignement, c'est flagrant. Moi, j'ai enregistré mon cours maintenant sur Internet, j'ai fait ce qu'on appelle un MOOC, je découvre un monde, mais pour l'enseignement, mais tout va changer, tout va changer. Alors, tu dois faire les unifs ? Ou bien s'accrocher à des règles, des principes, des subsides, des organisations en espérant que ça tienne ou bien on se dit, voilà, le monde est autre, il y a maintenant Internet, avant il n'y avait pas, comment allons-nous, nous, assurer, assumer notre fonction de pédagogue, de responsable, d'enseignant dans ce nouveau monde ? Et je dis de manière toujours humoristique, c'est Eureka ou Karamba ! Ou bien, j'ai tout à coup la nouvelle manière de travailler, c'est Eureka ou bien Karamba, on va me l'imposer. Le statu quo est exclu. Luc de Rappander, nous avons vu avec vous l'approche philosophique du management et des technologies. Dans quelques instants, je vous propose alors d'aborder peut-être un de vos thèmes favoris qui est la créativité. On se retrouve dans quelques instants. Qu'est-ce que l'accomplissement d'un être humain pour vous, comme philosophe aujourd'hui ? Moi, j'aime bien la phrase de Nietzsche, devenir ce que l'on est. Et bon, ça inspire toujours des grands... Cette phrase, je ne la comprenais pas. On dit toujours, Socrate, de comprendre ce que tu es, connais-toi toi-même. Et c'est très vrai, je crois que, bon, c'est très utile. Mais finalement, quand on se connaît un petit peu, quand on... En gros, on sait un peu ce qu'on est, on n'est nulle part. Moi, c'est un peu ma vie. Moi, quand j'avais 40 ans, je me suis dit, au fond, moi, j'ai envie de faire de la philosophie en entreprise. Voilà. J'ai l'impression, c'est ça. Alors, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, je me dis chouette, j'ai ça. Et puis, je me suis dit, mais je ne suis nulle part. Et donc, devenir ce que l'on est, je crois que c'est un petit peu ça, pour moi, un espèce d'accomplissement. J'ai eu une chance extraordinaire à 42 ans de pouvoir retourner à l'école. J'ai fait 9 ans de philosophie à l'UCL avec des tas de professeurs formidables. J'ai l'impression de devenir ce que je suis, mais je n'ai jamais autant travaillé. C'est ça qui est incroyable. Je prépare mes cours aujourd'hui avec presque plus d'énergie qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, voilà, c'est comme une montagne où il n'y a pas de sommet. C'est la possibilité d'être tous les jours, se lever, de dire je fais un métier formidable, je sens bien. Je vous disais à vous avant l'émission, quand je suis face à mes étudiants, maintenant, je me dis, ben voilà, je suis à ma place. Je suis à ma place. Je trouve que j'ai une chance extraordinaire. Justement, qu'est-ce que l'art de la créativité chez Luc de Roi-Bander ? Ah ! Bon, disons, qu'est-ce que l'art de la créativité ? Disons, moi, c'est une passion depuis toujours. Et vraiment, je me souviens, petit garçon, on discutait avec mon papa, je lui ai demandé d'où venaient les idées. Et il m'a passé une réponse. Je comprends qu'il ne savait pas répondre, je ne savais toujours pas répondre non plus. Ça a toujours été ma passion, déjà à l'école, à l'université, même quand j'ai commencé à la Générale de Banque, j'ai toujours voulu voir les choses un peu autrement. J'ai animé quelques sessions de créativité comme amateur. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais au fond, j'ai vraiment envie de comprendre mieux. Et bon, probablement, la grande chance de ma vie, qu'à 42 ans, j'ai pu transformer cette passion en métier. En fait, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai toujours aimé la créativité. Jusqu'à 42 ans, j'avais déjà écrit deux, trois livres, c'était déjà mon truc. Mais à 42 ans, j'ai transformé cette passion en métier. Et donc, j'ai pu mieux comprendre, notamment grâce à la philosophie, ce que je faisais. Alors là, de la créativité, je crois que, soyons philosophes, les définitions. Peut-être, c'est le philosophe Alain qui disait, la philosophie se résume à l'art des définitions. Bon, c'est un petit peu court, mais c'est quand même pas mal vrai. Donc, définissons la créativité. Je la définis de la manière suivante. Le changement, on en parlait il y a deux secondes. Eh bien, le changement, il faut le décliner en deux dimensions. Il y a le changement du monde et le changement de la manière dont on voit le monde. Bon, le monde change, mais je peux très bien ne pas me rendre compte et moi, je peux changer la manière de voir le monde sans pour autant avoir d'impact. Eh bien, ce sera ma définition. Innover, c'est la capacité de changer quelque chose dans le monde. Être créatif, c'est la capacité de voir le monde autrement. Ce n'est pas un hasard si le verbe créativé n'existe pas. Ce n'est pas un hasard. Innover, on est dans l'action. J'innove, je suis fermé le dimanche, eh bien voilà, je vais décider d'ouvrir le dimanche. J'ouvre le dimanche, j'innove, je suis dans le champ de l'action. La créativité n'est pas dans le champ de l'action, c'est dans le champ de la pensée. Et c'est pour ça que le verbe créativé n'existe pas. Je suis créatif, ça veut dire quoi ? Facilement, je peux voir changer ma perception. Tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Je change ma perception. Et donc, la créativité, l'art de la créativité, c'est celui de changer facilement sa perception, d'accepter, de douter, de remettre en question des hypothèses, de dire, mais au fond, moi je fais toujours ça comme ça, pourquoi je ne fais pas ça autrement ? Et donc, par exemple, en 68, je parlais de mon père, je me souviens, je regardais la télévision avec lui aux Jeux olympiques de Mexico, il y a le sauteur Fosbury, sauteur en hauteur, qui pour la première fois a sauté sur le dos. Maintenant, c'est banal, tout le monde saute sur le dos. Avant, on sautait sur le ventre. Et je me souviens, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Mais pour arriver à sauter sur le dos, il faut d'abord accepter de voir autrement, de remettre en question une hypothèse qu'on fait depuis toujours sauter sur le ventre, etc. Et donc, moi, la créativité, c'est l'art de comprendre, c'est l'art des idées, c'est pas changer le monde. Léonard de Vinci, c'est un créatif incroyable qui n'a même pas fait de prototype de ses machines. Donc, c'est un pur, un pur créatif. Il y a d'autres personnes qui sont toute la journée dans le laboratoire qui sont plutôt des hommes manuels, etc. Tout est respectable. La créativité, c'est l'art de changer sa perception facilement. Justement, alors, comment éveiller à la curiosité, comment éveiller l'être humain à l'étonnement ? Disons, peut-être, en évitant qu'il s'endorme. Moi, je suis grand-père depuis pas longtemps, je suis stupéfait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre à ces enfants en matière de créativité ? Peut-être que le problème n'est pas de leur apprendre, c'est de ne pas désapprendre. leur laisser cette capacité de s'étonner qu'ils ont en naissant. Peut-être qu'on l'a perdu. Ma petite sœur me racontait, le professeur qui avait fait compléter une phrase au cours de mathématiques, au cours de calcul, le chat a trois petits points pattes et l'oiseau en a trois petits points. Et les enfants avaient tous mis, l'enfant a... Pardon, le chat a quatre pattes et l'oiseau en a deux. Et un des enfants avait mis, le chat a mal aux pattes et l'oiseau en a de la peine. De la peine. Bon, quelles leçons pour le professeur ? Parce qu'on ne peut pas lui mettre zéro parce qu'il n'a pas... Ça veut dire qu'il a simplement vu autrement. Et donc, je crois qu'il y a des tas de manières de redécouvrir cette capacité qu'on a beaucoup de s'étonner. Par exemple, par exemple, lisons des journaux qu'on ne lit pas d'habitude. Allons dans des restaurants où on ne va pas d'habitude. Changeons les moyens de transport. Il y a des tas de manières de le faire. C'est plus, au départ, une conviction que c'est important que des moyens à faire. Si je vous convainc, par exemple, que le chinois, c'est très important et que vraiment, j'ai bien réussi et que vous êtes vraiment convaincus, vous allez faire ce qu'il faut pour apprendre le chinois. Je ne vais pas vous dire de lire un journal ou d'aller en Chine. Par contre, mon métier, c'est de vous convaincre que le chinois est important. Eh bien, en entreprise, je fais un peu la même chose. C'est difficile de donner des recettes à des gens qu'on connaît peu. Par contre, les convaincre de l'importance, ça, je crois que je fais bien. Et puis, en fonction des goûts que l'on a, lâchons-nous. Lâchons-nous. Il y a mille manières de l'être. L'important, c'est de le devenir. Vous avez parlé de la créativité et du changement en disant que la créativité permet d'initier le changement plutôt que de le subir. Mais vous dites aussi qu'on est créatif quand on est sous la contrainte. Or, si on est sous la contrainte, on est aussi sous les soucis. Est-ce qu'on peut être créatif dans ce cas-là ? Alors, ça, c'est probablement la question qu'on pose le plus. Quelles sont les règles ? Est-ce qu'il faut être seul ou en groupe ? Il y a des gens qui ont des idées seules, des gens qui sont en groupe. Est-ce qu'il faut le confort ou l'inconfort ? Vous regardez, dans l'histoire, il y a des idées extraordinaires qui sont nées tellement le confort était grand, aucun problème de budget, de rien du tout. Des grandes idées. Mais il y a des idées fabuleuses qui sont nées dans la contrainte la plus absolue, dans le manque, dans les périodes de guerre. On ne peut pas mettre la créativité en équation. Et je dirais même, moi, ma conviction, c'est la contrainte est un ami ou une amie de la créativité. Regardez dans l'art. C'est Michel-Ange qui disait, l'art naît dans la contrainte et meurt dans la liberté. Les grandes symphonies de Beethoven, les discours de Cicéron, les tragédies grecques, tout ça, c'est bourré de contraintes. En poésie, par exemple, un poème, un alexandrin, c'est vachement contraignant de faire des douze pieds. Mais il suffit de lire Victor Hugo. Victor Hugo, quelles œuvres il a produites à cause de la contrainte. Victor Hugo dit, dans un alexandrin, et je n'ignorais pas que la main courroussée qui délivre le mot délivre la pensée. Bon, quand on lit ça, on dépose son bique et on dit, je vais faire un autre métier. C'est fabuleux. Donc, par la contrainte, il a montré, je dirais, qu'on peut aller plus loin. Et c'est notamment en entreprise, un message que j'essaie de faire passer. Je dirais, l'absence de contrainte en entreprise n'est pas tellement recommandée. Même au cinéma. Regardez des films comme Amélie Poulain, il y a une vingtaine d'années. C'était un budget ridicule. Des acteurs inconnus. Quelle créativité ! Je opposerais ça à des James Bond avec des budgets gigantesques où il n'y a pratiquement plus de créativité. Simplement, les avions vont plus vite, l'explosion est plus forte. Donc, la contrainte, elle a mis de la créativité. J'en suis vraiment convaincu. La contrainte, la rigueur, et c'est aussi quelque chose que j'ai appris en philosophie. La liberté aussi ? Oui. La liberté de penser, oui, c'est sûr. Oui, absolument. Je crois que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaie de travailler dans ma langue maternelle. Bon, je travaille beaucoup en anglais ou en flamand, mais il n'y a rien à faire. Quand on est dans sa langue maternelle, on n'est plus créatif. Donc, la liberté de parler, la liberté de penser, certainement. Oui, oui. Nous allons peut-être, au terme de cette émission, aborder une dernière approche puisque nous avons vu la créativité. Dans quelques instants, nous allons peut-être aborder la thématique de l'humour, si vous voulez bien. Avec plaisir. Luc de Brabandère, des mathématiques à la philosophie. Et il y a quelques années, vous avez publié un petit ouvrage sur l'humour. Pourquoi avoir écrit un livre sur l'humour comme philosophe ? Donc, Petite philosophie des histoires drôles. Oui, Petite philosophie des histoires drôles. En fait, l'idée m'est venue d'un philosophe qui s'appelait Wittgenstein, qui n'était pas particulièrement drôle, mais il a un jour dit à Keynes, donc à l'économiste, on pourrait faire l'entièreté de la philosophie avec des blagues. Avec des blagues. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'utilise beaucoup l'humour en entreprise, les techniques classiques d'orateurs, la petite blague qui détend l'atmosphère. Mais en fait, c'est beaucoup plus important que ça. Je crois que l'humour, c'est probablement le plus extraordinaire appareil qui nous permet de comprendre la manière dont l'esprit humain fonctionne. et raconte une petite blague, c'est le journaliste qui va interviewer le général à l'armée qui lui dit, mon général, c'est vrai qu'il y a un problème de cocaïne, de drogue à l'armée ? Et il dit, non, non, tout le monde en a. Non. Et en fait, pourquoi le sourire ? Ça montre quoi ? C'est que le mot problème en français, dans certains cas, il est compris comme excès de, problème, bon, excès de, problème de pollution, c'est qu'il y a trop de pollution, mais parfois, le même mot, le même mot, problème, est compris comme manque de, un problème de nourriture, c'est parce qu'il y a trop peu. Et donc, rien que cette petite blague qui fait rire, ça c'est sympa au passage, mais quel message ? Ça veut dire, attention, les mots, méfiez-vous des mots. Le mot problème va être compris dans un sens ou dans un autre, et les humoristes manipulent ça à merveille, c'est comme ça qu'ils font rire, ils savent bien que vous allez prendre comme ça, ils vont vous prendre comme ça. Mais le message, c'est quoi ? Méfiez-vous du langage, méfiez-vous du langage, or en entreprise, tout est langage. Et donc, j'ai un de mes livres qui s'appelle Les mots et les choses de l'entreprise par opposition aux chiffres. Eh bien, par exemple, l'humour est un extraordinaire message comment, comment, on peut, je dirais, se tromper en utilisant mal communiqué en utilisant le même mot, mais de manière différente. C'est tout le problème de l'ambiguïté. Et quand on travaille ça, notamment dans la traduction, etc., c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et donc, il y a des blagues de toutes espèces, mais chaque blague, je crois que c'est un diamant. C'est une production de l'esprit humain. Bon, et même au cinéma, je me souviens de Peter Sellers dans un film, La panthérosse. Donc, il croise une dame avec un gros chien. Et il demande à la dame, je crois qu'il s'appelait Clouseau dans le film, oui, Clouseau. Et il dit à la dame, bonjour, est-ce que votre chien est mort ? Et la dame dit non. Alors, il caresse le chien et le chien le mord un bon coup. Mais enfin, madame, vous venez de me dire que votre chien ne mordait pas. Elle dit, non, non, mais ça, ce n'est pas mon chien. Et en fait, on se marre, mais en fait, le message est terrible. Ça veut dire que, toujours, il y a une partie qui pense à notre place. On croise quelqu'un avec un chien, et bien, une partie inconsciente de nous va dire, c'est le ou la propriétaire du chien. Et donc, dans l'humour, il y a des messages extrêmement puissants. Méfiez-vous du langage, méfiez-vous de vos certitudes. C'est une, voilà, pour expliquer comment l'esprit humain fonctionne, je n'ai rien trouvé de mieux. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a une forme de philosophie de l'humour. J'en suis sûr. Je n'aime pas le mot conclusion. Je crois qu'en philosophie, il ne faut jamais conclure. En conclusion de l'émission, si vous voulez dire. Parce que là, il faut conclure. Oui, d'accord. Mais c'est sûr que l'humour, il y a une philosophie de l'humour qui peut être extrêmement utile. Merci en tout cas, Luc de Brabandère, d'avoir pris le temps de nous partager votre philosophie de vie. Merci à vous, Jean-Jacques Duré, d'avoir également été présent sur notre plateau. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Si vous souhaitez le revoir, il est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501